Musique Méditation du 2 janvier Le temps est la matière dont la vie est faite. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ecclesiastes 3, le verset 11, dans la version Louis II. Une des phrases les plus célèbres de William Shakespeare dit « La précipitation n'atteint pas le but plus tôt que la lenteur. » Cette référence me fait penser à la déclaration du sage Salomon. « Il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. » Ecclesiastes 3, le verset 1. Après quoi, il décrit l'activité humaine à travers le temps et la vie. Aujourd'hui, le 2 janvier, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Vivre est un privilège et le temps est l'outil dont nous disposons pour en profiter ou, au contraire, pour la gaspiller. Inexorablement, les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines et les années viendront et iront. Les retenir, les revivre, les économiser ou les conserver est impossible. La seule chose à faire, la différence, est l'usage que nous en faisons. Le temps est comme un tramway qui ne marque aucun arrêt. Nous ne pouvons y voyager que si nous sommes persévérantes, entreprenantes, opportunes et efficaces. Et surtout, si nous avons une vision. Nombreuses sont celles qui sont endiguées dans les échecs et les vicissitudes de la vie. Toutefois, remises entre les mains de Dieu, nous pouvons courir et, malgré la fatigue, avoir les ailes de nègles. Voir Esaïe 40, le verset 31. Telle est la promesse de Dieu et il l'accomplira en nous si nous nous confions humblement en sa direction. En cette année qui commence, rappelez-vous, soyez vous-même, mais que ce vous-même soit le meilleur de vous. En cette année qui commence, rappelez-vous, premièrement, soyez vous-même, mais que ce vous-même soit le meilleur de vous. Deuxièmement, profitez au maximum de chaque heure, de chaque jour et de l'étape de la vie dans laquelle vous êtes. Troisièmement, trouvez la beauté dans les choses simples et vous serez heureuse. Quatrièmement, où que vous alliez, faites la différence pour le bien et l'intégrité. Cinquièmement, aimez les vôtres, mais plus avec des actes qu'avec des mots. Sixièmement, soyez reconnaissante pour ce que les autres font pour vous. Septièmement, prenez de sages décisions, ce pourquoi il est impératif de consulter Dieu. Huitièmement, souvenez-vous que Dieu vous aidera dans tout ce que vous ferez. Neuvièmement, priez, priez et priez en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et dixièmement, vivez pleinement. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.